Je m'appelle Jérôme Kersenti, je suis avocat depuis plus de 20 ans maintenant, j'exerce à Paris et j'ai fait de mon métier en réalité un engagement. D'abord je suis un avocat pénaliste et j'ai toujours conçu le droit pénal comme l'engagement auprès des plus démunis. Je considère que l'action délinquantielle est une action qui par nécessité ou par mesure de la vie fait qu'en général on commet ces infractions parce qu'il y a un certain nombre de déterminismes et être aux côtés de cela est pour moi un engagement. Mais cet engagement ne s'est pas limité à une action individuelle auprès des uns et des autres. Je considère aussi qu'il y a des actions collectives et c'est une manière d'engager ma vie aux côtés de certaines causes. La cause d'abord des discriminations et du racisme, j'ai été longtemps l'avocat de SOS Racisme puis de la Maison des Potes. Aujourd'hui mon engagement est plus spécifique aux côtés des Roms. Les Roms qui sont une catégorie de la population totalement discriminée, qui sont quasiment considérés en Europe comme les sous-hommes, ceux qu'on considère qu'ils peuvent vivre ailleurs que dans des maisons, que dans des villes et qu'on relègue souvent dans des décharges publiques. Mon deuxième engagement massif est un engagement contre la corruption et pour la probité, c'est-à-dire un engagement de défense de l'intérêt général. Je considère qu'aujourd'hui la montée des nationalismes, la montée des populismes, la montée des fascismes a pour cause principale le discrédit des politiques et cette baisse de frontières, d'étanchéité entre l'intérêt général et les intérêts privés. Et je crois très important de rappeler que l'intérêt général est la défense principale de nos démocraties, qui aujourd'hui est malmenée par les lobbies et par un certain nombre de considérations d'intérêts privés. C'est dans ce cadre-là qu'effectivement, au-delà de ces engagements, puisque je suis également dans ce cadre-là l'avocat de l'association Anticor, historiquement qui a mené des combats emblématiques, notamment contre Jacques Chirac, les sondages de l'Elysée, les étrennes des sénateurs UMP, également au sein de l'INA, les frais de taxi d'Agnès Salle, bref. Un certain nombre d'engagement important. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai voulu m'engager dans un certain nombre de structures et c'est pourquoi j'ai participé, je participe toujours au sein du Syndicat des avocats de France, à participer à l'action collective des avocats. Je suis membre du Conseil national des barreaux, qui est l'organe, presque l'ordre national des avocats, et qui permet la représentation politique des avocats au sein des institutions que sont l'Assemblée nationale ou le pouvoir exécutif. Je suis également membre de la Maison des lanceurs d'alerte, qui vient d'être constituée récemment. Je suis également membre du Comité éthique du monde et participe à cet égard à une réflexion sur le journalisme et la question des lanceurs d'alerte en France. Donc voilà, en gros, les engagements et la manière dont je considère mon rôle d'avocat dans la société, en prise avec le réel et les combats aussi des minorités pour une démocratie plus vivante et plus noble. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, une actualité brûlante nous prend à bras-le-corps. Et voilà plusieurs semaines que les avocats, que les professionnels du droit, que les magistrats, que les greffiers se mobilisent contre un projet de loi justice, de réforme de la justice, qui n'a qu'un prisme. C'est une réforme budgétaire. Donc, en réalité, le but du gouvernement dans cet énième projet de loi qui concerne la justice est de réduire considérablement le budget. Plutôt que de se dire qu'on a besoin de magistrats, besoin de greffiers, besoin de liberté, d'appliquer en quelque sorte les droits qui font de la démocratie, eh bien, on va réduire le champ de la justice. Comment va-t-on procéder ? Eh bien, on va d'abord s'attaquer aux libertés publiques de façon criante. Rappelons quand même que cet énième projet de loi s'inscrit dans le cadre d'un certain nombre de dispositions législatives qui ont émaillé la France depuis 2010 et qui ont, peu à peu, au nom du terrorisme, au nom de la criminalité organisée, aujourd'hui au nom de réflexions budgétaires, qui ont réduit considérablement les droits et les libertés. De quoi s'agit-il ? Il s'agit principalement de dispositions techniques qui, peut-être, n'affoleront pas le citoyen qui n'est pas concerné directement ou qui ne se sent pas concerné par les questions de la garde à vue, par les questions de la détention, par les questions de la comparution devant un tribunal. Et pourtant, quiconque, n'importe qui, à n'importe quel moment, pour un excès de vitesse, pour une conduite en état d'ivresse, pour un vol à l'arraché, pour n'importe quoi, vous pouvez vous retrouver en garde à vue. Qu'est-ce que ça signifie les réformes d'aujourd'hui ? D'abord, on va estimer et imaginer que c'est très compliqué pour un garde à vue d'avoir le droit de voir un procureur de la République, c'est-à-dire un magistrat, lorsqu'il est prolongé. Eh bien, le fait qu'on va supprimer ce rôle du magistrat, c'est-à-dire qu'on va considérer que seule la police sera à même de considérer que la prolongation en garde à vue, c'est-à-dire la contrainte, le fait de ne pas pouvoir sortir dans un cadre qui n'est pas contrôlé par la justice ni par un juge, qui est contrôlé sous le seul et la seule autorité de la police va être permis par cette réforme. D'autre part, la question des atteintes intrusives aux libertés publiques, la géolocalisation, le fait de pouvoir écouter de façon directe les écoutes téléphoniques de quiconque pour des délits qui seront des délits modestes. Jusqu'alors, c'était réservé à la lutte sur la criminalité organisée, à la lutte contre le terrorisme, ce que l'on pouvait éventuellement comprendre. Mais on ne peut plus le comprendre pour des petits délits. Et on voit bien que progressivement, en réalité, ce qu'on est en train de faire par ce projet de loi de justice sur la question des libertés publiques, c'est de s'attaquer directement au mouvement social. Et on le voit aujourd'hui très clairement dans ce mouvement social des gilets jaunes, dans ce mouvement social qui est revendicatif d'un certain nombre de revendications sociales, c'est-à-dire le droit de pouvoir vivre. Eh bien, la répression va être permise parce que, au-delà de ce projet de loi de justice, on voit que, maintenant, naît le rétablissement d'une vieille loi qui était la loi anti-casseur de 1970, qui avait été supprimée en 1981, et qui va permettre de ficher les manifestants, de leur interdire l'accès à la voie publique. Et cette série de lois, et aujourd'hui, on s'émeut visiblement, et à raison de ces interventions et interpellations préventives de tous ces gens qui ont été placés en garde à vue, alors même qu'ils n'avaient encore, même pas accédé à la place publique, n'avaient même pas accédé au trottoir, et se sont retrouvés en garde à vue pour des motifs parfois tout à fait absurdes. Combien de citoyens qui manifestent aujourd'hui se trouvent confrontés à la violence policière, à la violence de l'armement policier, aujourd'hui, qui est dramatique ? On sait, en France, que l'armement des policiers est le plus lourd de toute l'Europe, et la répression dont font l'objet les manifestants aujourd'hui scandalise la plupart des démocraties européennes et occidentales. Donc, on voit bien à quel point ce cadre multiple, à la fois des réformes qui étaient des réformes idéologiques, aujourd'hui, des réformes budgétaires, mais aussi des réformes qui visent à réprimer le mouvement social, sont en quelque sorte une manière de restreindre, de façon de plus en plus importante, les libertés et les droits des citoyens. Sachez que cela nous concerne tous, cela vous concerne autant vous que nous. Alors, au-delà, bien sûr, la question des libertés, mais ce projet de loi justice, il est grave aussi pour les plus démunis. Pourquoi ? Parce qu'il concerne aussi la question civile, la question simplement des petits contentieux, la question de l'accès à la justice. La réforme va, en réalité, engendrer trois dimensions importantes. D'abord, elle va être moins coûteuse, mais en réalité plus coûteuse pour le citoyen. Certes, budgétairement, ce sera moins lourd, mais beaucoup plus coûteux pour le citoyen. Pourquoi ? Parce que pour les petits litiges, c'est-à-dire ceux qu'on considère comme petits, 5 000 euros, mais 5 000 euros, c'est la somme que vous avez prêtée à votre voisin et qu'il ne veut pas vous rendre, et pour laquelle vous diriez que vous devez saisir le tribunal. Eh bien, sur les sommes inférieures à 5 000 euros, vous devrez obligatoirement, demain, saisir un médiateur. Un médiateur dont on vous dit que c'est un personnel qualifié, mais qui n'est ni avocat, ni magistrat, ni nécessairement juriste. Ça fait partie de ces professions lambda qui se créent aujourd'hui, qui sont chères, qui sont coûteuses, et qui feront que vous devrez nécessairement passer par un médiateur dont on ne sait pas encore quelle formation il aura. Et puis, si la médiation échoue, il faudra après saisir la justice, et donc un surcoût, puisqu'il faudra à ce moment-là prendre éventuellement un avocat et alourdir le coût judiciaire. La justice va être beaucoup plus lointaine parce qu'on va faire quelque chose d'important, on va fusionner les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Vous aviez à proximité le tribunal d'instance de quartier qui permettait effectivement pour les petits litiges d'accéder à la justice. Eh bien, en fusionnant ces lieux de justice, on va en réalité spécifier les contentieux, de sorte que vous allez être éloignés du lieu de justice. Et on sait très bien, les sociologues le savent, que lorsqu'on étudie la saisine des tribunaux, plus le tribunal est loin, moins le justiciable va revendiquer ses droits. Et cet éloignement est en réalité une privation du droit d'accès à la justice, qui est un des droits fondamentaux de l'homme. De surcroît, on va faire quelque chose de totalement absurde, et qui nous scandalise, nous, juristes, avocats, magistrats. C'est qu'on va considérer que pour les injonctions de payé, c'est-à-dire en réalité ce que les banques, les assurances contraignent par des injonctions émises par des juges à payer le citoyen lambda, eh bien cela sera rendu demain non plus par un juge, mais par des algorithmes. Et songez ce que cela veut dire. Cela veut dire que tout simplement c'est l'ordinateur, des méthodologies algorithmiques qui vont synthétiser les décisions de justice rendues dans ce domaine, qui vont dire, dans 90% des cas, les juges rendent telle décision, et donc ça deviendra des décisions rendues par des ordinateurs. Ce qui tue en réalité ce qui fait l'intérêt et la pertinence du droit, c'est ce caractère vivant, mouvant, et qui nous permet aujourd'hui de savoir que la décision d'hier ne sera pas la décision de demain et que les juges d'hier rendront des décisions qui seront différentes de ceux de demain. Voilà pourquoi cette justice, pourquoi cette réforme nous scandalise. Nous sommes le dernier pays européen en matière de budget de la justice. Sachez que dans le budget de la justice, près de 50% du budget est affecté, en réalité non pas à la justice et aux juges, mais aux prisons. On continue à construire des prisons, on continue à investir dans les prisons, il faudrait d'abord investir dans le social, dans la justice, et à venir, on le sait, la réforme de l'ordonnance de 1945, c'est-à-dire du droit des mineurs, qui va être réformée, et faire du mineur quelque chose qui va transformer la société, c'est-à-dire principalement un délinquant. Alors, aujourd'hui, je suis aux côtés des Roms, pourquoi ? D'abord parce que c'est une population qui est lourdement discriminée. J'interviens aux côtés de Rome-Europe. C'est une population qui fuit le régime et les régimes totalitaires qui se dessinent en Roumanie et dans tous les pays de l'Est aujourd'hui, et qui viennent en France, mais plus largement dans d'autres pays d'Europe, plus à l'Ouest, pour essayer de juste vivre. Et ils se retrouvent effectivement, dans un premier temps, à construire des baraques dans des quartiers, et peu à peu, on essaye de fabriquer de l'insertion. Alors, l'idée que les Roms en France souhaitent vivre dans des caravanes ou souhaitent être nomades, c'est une absurdité. Les Roms ne sont pas des nomades. Les Roms, en tout cas de Roumanie, de Bulgarie, ne sont pas des nomades. Ils aspirent juste à une chose, c'est en réalité à trouver un lieu où vivre. En réalité, la politique menée par les préfectures, mais par l'État, est très clairement de faire disparaître ces lieux où ils commencent à s'insérer, où on a de la scolarisation, où on a du suivi médical, où on commence à avoir des associations qui interviennent et qui permettent la socialisation et le début de logement. Eh bien, on a des expulsions massives qui sont ordonnées par les préfectures et qui font que, plutôt que de permettre de construire du lien social, du tissu social, eh bien, en réalité, on les disperse de nouveau et on fabrique de la délinquance et on fabrique de l'exclusion et on fabrique de la misère. C'est-à-dire qu'on a posé un certain nombre de règles, qui sont des règles, et d'ailleurs, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, un très, très beau texte sur l'insertion des Roms, très belle circulaire à destination des préfets pour savoir comment insérer avant d'expulser. Tout cela n'est bien évidemment jamais appliqué et il faut considérer que nous avons aujourd'hui, dans nos villes, des populations qui sont considérées, par nous, Français, comme des sous-hommes et des êtres qui sont de seconde zone. Mais on a, et c'est un autre sujet sur lequel je travaille abondamment, c'est la question et le principe d'égalité, notamment dans les quartiers populaires, et le contrôle d'identité au faciès, qui est un vrai problème, un problème endémique, et qui fait qu'une partie de la population française est aujourd'hui à l'écart des autres citoyens français. C'est un écart qui n'est pas un écart de droit, puisque, a priori, on peut considérer que telle personne qui vit dans les quartiers populaires, qui est certes noire d'origine arabe ou qui est identifiée comme une minorité visible, je n'aime pas trop le terme, mais disons que cela par facilité, et bien, a les droits qui sont des droits égaux à tous les autres Français. Mais en réalité, la situation géographique et la situation de traitement, notamment des services publics, mais également le rapport que la police française entretient dans ces quartiers populaires, fabrique de la discrimination, du sentiment de rejet de la République et de l'exclusion de la République. Alors aujourd'hui, un certain nombre de militants, d'avocats, travaillent sur la question du contrôle au faciès. Un des programmes, en tout cas des lignes de programme de François Hollande était le récépissé de contrôle, qui est un moyen important de vérifier que lorsqu'une personne dans la rue est contrôlée, est-ce qu'il est contrôlé justement parce que ça rentre dans les dispositions du Code de procédure pénale ou est-ce qu'il est contrôlé parce qu'on subodore qu'à raison de sa couleur, de son origine, de son port vestimentaire, eh bien, il peut avoir ou tenter de commettre une infraction. Et le récépissé de contrôle permet de voir si oui ou non, en remplissant quelle heure vous avez été contrôlé, pour quel motif vous avez été contrôlé, à quel endroit vous avez été contrôlé, permet en réalité de rendre visible ce qui est invisible, puisqu'un contrôle d'identité par nature est invisible. Si un jeune est contrôlé quatre fois, cinq fois, dix fois dans la journée, il a juste le sentiment d'être harcelé par un pouvoir politique ou un pouvoir policier qui injustement le discrimine. Mais s'il est contrôlé deux, trois fois, quatre fois et qu'on lui remet un récépissé de contrôle, à ce moment-là, il va pouvoir avoir des recours parce qu'on va rendre visible ce qui jusque-là était invisible. Et je fais partie d'un certain nombre d'avocats qui travaillent aujourd'hui ardemment à cette question du rétablissement de ce récépissé de contrôle par des actions contre l'État, aux fins de faire sanctionner l'État contre les mesures discriminatoires opérées, notamment par les services de police. Ça, c'est globalement l'action que je porte sur la question des discriminations. Venons-en maintenant à la question centrale pour moi, aujourd'hui, de mon action quotidienne, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. En 2002, Anticor s'est constitué. Et qu'est-ce que c'était qu'Anticor ? C'est une association qui, constatant que Jean-Marie Le Pen était qualifiée au second tour de l'élection présidentielle, s'est dit, ce sont des élus qui se sont dit, si Jean-Marie Le Pen peut être qualifiée en France au second tour de l'élection présidentielle, c'est que la classe politique subit un discrédit lié à la corruption. Et qu'il faut que les élus rappellent ce qu'est une politique éthique d'un élu, c'est-à-dire le service de l'intérêt général. Et donc, Anticor, au départ, c'est une association d'élus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette constitution, mais sachez qu'au départ, Anticor, ce sont des élus qui se constituent en disant, nous sommes des élus éthiques. Depuis, il y a encore des élus, mais globalement, c'est devenu une association citoyenne qui, depuis 15 ans maintenant, lutte de façon ardente contre la corruption. Nous avons mené des combats de lobbying, c'est-à-dire qu'on a élaboré des chartes éthiques à destination des communes, on a travaillé à démocratiser le débat autour de la corruption, on a fait des rapports, on a fait des conférences, mais on a aussi fait de l'action judiciaire. Et c'est à ce titre qu'effectivement, en tant qu'avocat, le premier avocat d'Anticor, pas parce que j'étais bon, mais parce que je faisais partie des militants initiaux d'Anticor, et qu'il y avait un avocat sous la main, et que j'ai été ce premier avocat qui a pu porter les dossiers. Alors, on a porté des dossiers emblématiques. D'abord, le dossier de François Perrol, qui était secrétaire général adjoint de l'Elysée, et qui, en qualité de secrétaire général, avait fusionné les banques populaires et les caisses d'épargne. Et puis, c'était fait nommer, tout simplement, à la tête des banques populaires et caisses d'épargne. À l'époque, en 2007 ou 2008, ça avait été un véritable scandale national, et nous avons mené cette première bataille. Nous avons mené, ensuite, le combat contre Jacques Chirac, premier procès et seul procès d'un ancien président de la République en France, où le procureur de la République, à l'époque, défendait les intérêts de Jacques Chirac, et à la barre est venu dire qu'il fallait ne pas condamner Jacques Chirac, qui était innocent. Et nous étions, Anticor, les seuls contre 23 avocats à venir dire que Jacques Chirac devait être condamné. C'est dans ces conditions que Jacques Chirac a été condamné. Et depuis, nous avons mené de nombreuses actions judiciaires, nous en avons encore de nombreuses, plus ou moins spécifiques, et qui ont toutes une vocation, c'est-à-dire d'être emblématiques et de dire ce que l'opinion ressent comme une injustice, c'est-à-dire que les hommes politiques ne sont pas traités à égalité par la justice. Nous avons fait en sorte que la justice, aujourd'hui, se saisisse abondamment de tous les problèmes et considère de plus en plus le justiciable élu comme injusticiable lambda. La décision contre Chirac, qui a condamné M. Chirac à trois ans de prison en première instance, était une décision symbolique importante. Non pas parce qu'il allait en prison, je suis contre la prison par principe, mais parce qu'on disait, l'élu peut être traité de la même manière que les citoyens lambda. Alors aujourd'hui, il y a encore de gros problèmes liés à la question de la probité, et c'est pour défendre tout cela que je suis aux côtés de Place Publique et qualifié ou identifié de porteur de cause. Place Publique défendra, je crois, jusqu'au bout, la question de la démocratie et de la justice.